Musique C'est celui-là. C'est autant homme que femme. Ouais. Impeccable, non ? Voilà. Voilà. C'est pas les moulons. Bonsoir, Benoît. C'est Laurent Vigas. Je suis entraîneur à Tarbes. Donc, dans un club de la défense. Donc, c'est dans un régiment de parachutistes à Tarbes. Bon, Saint-Nazaire, on est venu déjà l'année dernière. C'était super sympa, bien accueilli. On était venu avec neuf boxeurs. Enfin, sept gars et deux filles. On a fait 16 victoires, deux nuls et cinq défaites. Donc, c'était positif. Bon, cette année, on vient avec un peu moins de boxeurs. Moi, j'en ai deux. Les entraîneurs de Millau et de Verniol, ils en ont deux chacun aussi. Donc, on a un pool de six boxeurs. Des phases régionales. Ça s'est pas mal passé. Et ils sont qualifiés pour les championnats de France, qui ont lieu au mois d'avril à Houdin, en junior. Donc, ben là, c'est une petite préparation. Il y aura trois combats. Donc, un combat par jour, avant les fêtes de Noël et de fin d'année. Donc, c'est que du bonheur. On a fait le voyage pour se faire plaisir. À nous puis à eux, surtout si ça vous intéresse. Donc, c'est en minuscule bcbercheny.blogspot.com D'accord. Donc là-dessus, sur ce blog, vous verrez toutes les manifestations qu'on organise. Et voilà, c'est la série. Moins de 60 kilos, 23 combats, 4 défaites, 18 victoires, 3 avant la limite et junior 1. Lermounicham, moins de 60 kilos, 20 combats, 11 victoires, 8 défaites et 1 avant la limite. Yes, parfait. Je suis un victoire de 93, junior 2, 3 combats, 2 perdus. Je m'appelle Akin Guevour. Je suis 1993, junior 2. J'ai 18 combats, 14 victoires, 4 avant la limite. Je t'ai vu dans les dernières réussites. Tu as participé ou la première ou la deuxième réussite ? Oui, je participais. Je gagnais mes premières deux combats. Une, je gagnais avant la limite, la première. Deuxième aussi, je gagnais. C'était mon premier combat en quatre les deux. Et la troisième combat, je perdus. Ok. C'est la deuxième fois qu'on est ici à Saint-Nazaire. On est très bien accueillis. On a la chance de faire trois combats en trois jours. Ce qui est pas mal pour nos boxeurs. Et c'est pour ça qu'on est souvent à ce tournoi. On vous souhaite bonne chance demain. Je vous remercie. Voilà, M. Belmortard Mohamed, du club MJC Mio. J'ai deux boxeurs. Tout ce que j'ai à vous dire, avec la fatigue qu'on a eue, les nebs sont bornes qu'on a fait, ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'elle sera effacée par cet événement. Et malgré la neige, ça a été à vous ? Malgré la neige, tout est ok. J'oublie qu'après cet événement exceptionnel, pour les jeunes bien entendu, la fatigue, elle s'est passe. Bon courage alors Paul. Merci Jean-Marc. Je m'appelle Erkman David, je suis Prégo fédéral du boxing club Bolwa. Club d'environ 45 licenciés. Cette année, j'ai deux boxeurs pour le tournoi de Noël. Une cadette, cadette de deuxième année, Maureen, en moins de 51 kg. Ainsi qu'un cadet qui débute cette année en amateur également, en moins de 66 kg. Les attentes sur ces trois jours, c'est qu'ils prennent un peu de confiance en eux, de l'expérience. Et on verra, le résultat importe. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent boxer au moins trois fois sur les trois jours. Comme ça, ça les prépare bien pour la chute de la série. Alors, je m'appelle David, j'ai de la boxe à la moule. C'est ma première année en amateur, j'ai trois combats. Je me présente, je suis hors d'Yves, du stade Lavalois. Je suis ici pour le tournoi de Noël, pour Luc Pommier. Le trophée Luc Pommier. Le trophée Luc Pommier. Et puis voilà, je suis avec mon entraîneur, David Rebrossé. D'accord. Et par rapport à ton palmarès en fait, c'est quoi ton palmarès ? J'ai 31 combats et 25 victoires. D'accord, c'est un bon palmarès. Ça va, c'est pas mal. Et pour les championnats, les titres alors ? Ben là, c'est en avril là. Et j'ai été finaliste des championnats de France en KD. KD ? KD ouais. Et là, cette année, je fais les championnats de France encore. J'y vais en junior, deuxième année. Tu étais champion de France, je crois. Ouais, deux fois champion de France, ouais. En éducatif. En éducatif. D'accord. Toujours même entraîneur ? Voilà. Toujours. D'accord. Ça a pas changé, ouais. Et voilà, donc il est là pour prendre des combats, s'enchaîner, préparer les championnats de France, voilà. Pour être au mois d'avril, être prêt quoi. Il lui permet d'enchaîner trois combats comme s'il était en championnat. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si ça permet au comité de se faire représenter, c'est encore mieux quoi. Donc, ouais, c'est une grosse expérience. Et permettre de boxer avec des gars qui n'a pas l'habitude de boxer, c'est ça. Ari Ksenim, boxing Le Mans Métropole, 7 combats. Un combat, Le Mans Métropole, et je l'ai gagné. C'est une grosse expérience. Marie-Annie Caudet, présidente du comité régional de boxe. Donc là, à l'heure qu'il est, on est en train de préparer le tournoi de Noël. La plupart des boxeurs sont arrivés. Apparemment, tout le monde au poids. Donc, voilà, on est ravis. Sauf que les intempéries ont fait que certains comités vont arriver demain, dans la journée, d'autres plus tard dans la soirée par le train. Et voilà, mais apparemment, tout le monde ou presque va être présent quand même, malgré tout. Donc, ça va être à peu près 110 boxeurs qui vont venir boxer sur 3 jours pour ce tournoi de Noël. Qui commence à prendre un petit peu d'ampleur malgré tout. Parce que depuis 3 ans déjà, on organise ce tournoi ouvert au cadet junior. On avait ouvert au cadet au minimum 2 cette année aussi. Mais malheureusement, depuis les catégories de poids, on n'a pas pu faire de combat. Donc, on les a retirés du... Je suis secrétaire du comité régional. Aussi président de la commission de boxe éducative. Donc, je suis là pour surtout donner un coup de main pour le classement, la préparation des livrets, préparer les combats aussi. Et puis, je vais tourner un peu autour pour, en cas de besoin, sur un compteur boxe campagne qui aura remplacement. Donc, ça peut être... Je suis avec un petit boxing. Je suis avec un petit boxing. Je suis avec un petit boxing. Je suis avec deux boxeurs. Donc, cadette 62 kg pour ses premiers combats à Saint-Lazaire. Et David Van Van Junior 1 en 53 kg pareil. Et c'est sa deuxième année ici. Donc, il a un super petit tournoisse. Donc, je m'appelle Mamie Choupois. Je viens du Corbon Boxing Club. Et j'ai cinq combats, cinq victoires. D'accord. Cinq combats, cinq victoires. Par points ? Par points. Et le dernier avant la limite. D'accord. Moi, je m'appelle Mamie Jeffrey. Je viens du Corbon Boxing Club. Et j'ai cinq combats, quatre victoires. Et je faisais de la boxe éducative. D'accord. Bah, moi, il y a ma cerveau du Brouet Boxing Club. J'ai un combat. D'accord. Et tu prépares là, t'es là pour le trophée du premier ? Bah, pour avoir plus de combats, oui. D'accord. Tu comptes boxer trois combats alors ? Ouais. Boxer le maximum ? Ouais, voilà, pour les championnats français. Pas stressé ? Non. Normal ? Ouais, normal. Bah, impeccable. Bah, je vous dis à demain, alors, les filles. Au revoir.